Salut à toutes et à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief de la Star Academy, j'espère que vous allez bien, c'était le quatrième Prime et quatre élèves étaient nommés, nominés, quatre femmes, quatre filles, donc on avait Léa et Tiana d'un côté qui ont été sauvées par le public et malheureusement pour aller bien Carla et Paola qui sont recalées, qui quittent l'aventure, qui quittent le château de Damarie Lelys, mesdames, messieurs, c'est comme ça, c'est la règle de la Starac et on va débuter ensemble ce débrief exceptionnel, mesdames, messieurs, 32.80 si vous voulez que ça continue, c'est parti, on y va pour le show ! Alors cette semaine, les premiers de la classe, juste comme ça pour info, donc sont Chris et Stan, deuxième, Enola et Louis, et puis ensuite derrière on a Anisha et Julien et puis évidemment les nommés de la semaine. Première prestation, on revient, c'était Slimane et Anisha, est-ce que ce serait peut-être pas la plus belle des prestations, cette première prestation, j'ai trouvé ça magnifique, très beau duo, très beau tableau, des voix qui allaient vraiment bien ensemble, et puis Slimane, je le connaissais pas tellement que ça en tant qu'artiste, enfin je connaissais évidemment l'artiste depuis The Voice, tout ça, mais je le suivais pas trop et là, dans son aventure, je l'ai un petit peu suivi sur la Staracademy, j'ai trouvé qu'il était hyper bienveillant, hyper gentil, il a voulu rester tout au long de l'émission avec les élèves et j'ai trouvé ça très généreux de sa part pour le coup, comme dirait Nikos, c'était vraiment cool, et en plus, vous avez vu, quelques minutes après leur duo, il a invité Anisha à venir se produire avec lui sur scène, lors d'un concert, quel merveilleux cadeau, magnifique, et ça c'est des belles histoires comme on les aime dans la Starac. Autre prestation, ensuite on avait Stanislas et Chris donc en duo, à nos actes manqués de Jean-Jacques Goldman, alors là c'était sympa, il y avait du pep, c'était frais, moi j'aime bien ce duo, on voit que les mecs sont hyper potes, hyper collègues, et ça, ça c'est cool encore une fois. Puis on suivit Camille Lelouch et Enola, alors là je me disais, bon, comment va s'articuler ce mariage ? J'ai trouvé ça plutôt pas mal, belle performance, et puis bon, petite anecdote quand même, j'avais fait quelques scènes ouvertes pour mes imitations au Quai du Rire à l'époque, ça a changé de nom depuis, mais à Marseille, c'est une salle qui se trouve au côté Vieux-Port, et une fois j'avais partagé une scène, bon, c'était juste croisé comme ça, mais avec Camille Lelouch à l'époque où elle aussi, elle faisait des petites scènes et tout, c'était il y a pas mal d'années maintenant, et ça me fait marrer parce que je la revois en train de répéter son texte et tout, et maintenant tu la vois là comme ça, à la Star Trek, c'est bien, ça fait plaisir et c'est devenu une artiste accomplie, et puis bravo à elle, et puis bon vent Camille. Ensuite est venu le tour des nommés, donc de chanter, on avait Paola et Carla ensemble, alors c'était une prestation plutôt danse que chant, on va dire, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez inégal, on va dire, sur le chant encore une fois, et puis bon, on y reviendra un petit peu après, mais Garou, Garou est arrivé évidemment à la place de Julien pour faire cette surprise donc à Anisha, et elle s'entendait avoir débuté Julien avec la chanson, mais non finalement c'était Garou, c'était beau. Fais comme si je quittais la Terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant, et j'ai glissé sous le vent, Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle, un oiseau qui est dans ses ailes. J'aime beaucoup Garou. Ensuite on avait trois duos qui sont enchaînés sur la même prestat, j'ai trouvé ça très mignon, très sympa, franchement, on avait Enola et Louis, on avait sur l'une de mes chansons préférées, Histoire éternelle, Anisha et Julien, alors j'adore cette chanson parce que La Belle et la Bête, c'est le dessin animé que je préfère, il est incroyable ce dessin animé Disney, et vraiment j'ai trouvé que c'était plutôt cool là aussi comme duo, puis Chris et Stan, alors là ça a bougé, tous les mecs sont toujours punchy, bon bref maintenant on connaît la chanson. Ensuite on a retrouvé nos deux autres nommés, nominés donc Léa et Tiana, beaucoup de stress j'ai trouvé en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais dans la voix du côté des deux, franchement, on sentait qu'il y avait beaucoup de tension, qu'il y avait du stress, de la pression, alors pourtant ce sont deux superbes voix, je trouve qu'elles ont des capacités vocales folles, surtout Léa qui pour moi a une voix incroyable, je pense qu'avec Anisha, vraiment ce sont les deux qui explosent le compteur au niveau vocal, peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai trouvé ça assez stressant, je trouve qu'ils ont été très bienveillants dans le jury avec elle, toutes les deux donc, parce que je pense qu'elles sont quand même assez attachantes dans l'aventure, etc. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, j'en reparle dans un instant sur la battle des nommés, mais Léa c'est vraiment là où je trouve vocalement. Bon après une autre performance un petit peu fun, c'était pas une performance à voix évidemment, mais c'était plus dans le rythme, l'essoufflement, et puis il fallait avoir la banane, la pêche, le sourire et transmettre tout ça, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, tous les ingrédients ont été réunis avec Louis Attack pour Stanislas et Julien, ils ont très très bien joué le coup. Ensuite, il y avait une des performances peut-être les plus attendues, les plus commentées, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est cette performance entre Elodie Frégé, qui a emporté la Star Academy évidemment, il y a des années, et Enola, une performance sexy, ou en tout cas qui se voulait être sexy, mais j'ai trouvé du début à la fin évidemment, ça vous surprend pas, Enola mal à l'aise, parce qu'elle l'a dit, c'est pas son registre, c'est pas son truc, elle se sent mal à l'aise, elle a quelques complexes, etc. Et je pense que ça n'a pas été forcément une bonne idée de lui offrir une prestation comme ça, parce que je crains que lorsqu'elle se revoit, elle se sente encore plus mal à l'aise avec cette image de femme sexy, etc. On est comme on est dans la vie, et c'est vrai que par moments, quand on est artiste, il faut savoir se surpasser, entrer dans la peau de quelqu'un d'autre, vraiment jouer, incarner un rôle, faire une prestation de comédien, de comédienne, mais je pense que sur ce coup-là, Enola ça va peut-être pas lui faire beaucoup beaucoup plaisir de se revoir sur ces images-là, parce qu'elle verra qu'elle était mal à l'aise et tout, et c'est peut-être pas pour son bien, pour l'aider, et même si elle a assuré évidemment, et moi j'ai trouvé ça que c'était très bien, et que je pense qu'au bout de trois semaines, bien peu serait capable de faire ça, mais voilà, j'ai peur pour elle, parce que je trouve que c'est une fille très attachante et très talentueuse, qu'elle soit un peu mal à l'aise davantage après cette prestation qu'avant. Mais bon, peut-être que je me trompe. Ensuite, performance de Chris, alors là c'était très mignon évidemment, bon peut-être qu'il se doutait un petit peu de quelque chose, je sais pas à vrai dire, mais sa maman et sa sœur débarquent sur cette chanson de Slimane, qui était à une dizaine de mètres de lui, et qui le voyait interpréter cette chanson, c'était un adorable moment là aussi, vraiment. Et puis après, battle dénommé sur ma philosophie d'Amel Bent, alors là, c'était très inégal en fait, et j'ai trouvé que les quatre étaient très stressés, et vraiment, je trouve que quand les quatre chantent un peu côte à côte, et bien ça fait ressortir encore plus Léa, ça me dit, vraiment, déjà il a une jolie voix Léa, et puis quand elle commence un peu à sortir du bois, ça envoie vraiment du lourd, et vocalement c'est très très fort. Je trouvais, je fais un peu mon... le pseudo-juge, vous en portez pas, c'est vraiment le juge de pacotille, mais j'ai trouvé que ça manquait de vibrato pour toutes les quatre, parce que je pense qu'elles étaient très stressées là aussi, alors que pourtant, quand tu les entends ailleurs et tout, c'est magnifique, et il y avait beaucoup de stress, mais quand même, malgré ce stress-là apparent et légitime, quand tu sais que t'es confronté les unes aux autres, et que il y a l'élimination qui t'attend quelques minutes après, c'est normal que tu sois stressé, rien de plus humain, et Léa quand même, je trouve qu'elle surnage par rapport aux trois autres, et voilà, en tout cas, au niveau de la voix, du chant vocalement quoi. Bon, ensuite, on avait ce petit duo, alors putain, j'avais complètement oublié qu'il y allait avoir ce duo, mais la soirée traînait un peu, puis finalement, on a eu ce duo, donc, entre Christophe William, qui était un peu malade, ça, c'est, malheureusement, ça arrive, et Stanislas, donc, c'est un duo plutôt sympa, là aussi. Et ensuite, l'un des moments très sympas encore de la soirée, vous avez compris que c'était la soirée des surprises, sur cette Star Academy, donc Julien qui est rejoint par son frère, qui, lui, est artiste, il a fait un télécrochet il y a des années, etc., et donc, rejoint par son frère, et bon, ensemble, chante Imagine, avec le frère de Julien qui était donc au piano, une chanson de John Lennon qui est juste exceptionnelle, je vous conseille une version d'Imagine, de Lady Gaga, qu'elle avait chanté en Azerbaïdjan pour l'ouverture des jeux, je ne sais plus si c'est les jeux d'Asie, ou etc., mais la version de Lady Gaga sur Imagine, je crois que c'était à Bakou, en 2016 ou 2015, allez voir sur YouTube, vous tapez Lady Gaga Bakou Imagine, extraordinaire, cette version-là, et la version de la Star Academy était en tout cas très sympa, parce que ce moment de complicité, évidemment, ça fait plaisir à voir, et donc, c'était un bon moment pour les deux, et puis Julien, ça lui a fait plaisir, on a compris. Et puis la dernière performance de la soirée, en tout cas avant l'élimination, c'était Pomme et Louis, et je pense que Yanis a bien résumé le truc, Louis a vraiment une âme d'artiste, c'est indéniable, il a le talent pour le chant, il est présent sur scène, franchement, je pense que c'est un jeune qui pourra faire du chemin, en tout cas dans ce métier, et c'est bien qu'il ait pu faire ce duo-là, on aurait sans doute plus, je sais que les fans de Louis auraient aimé le voir chanter un peu plus tôt, en duo dans l'émission, plutôt que vers minuit, mais bon, ça c'est, je chipote un peu, mais en tout cas, c'était un duo assez sympa, donc avec Pomme, que je ne connaissais pas trop, comme artiste, j'avais entendu déjà son nom quelques fois, mais je ne savais pas du tout ce qu'elle chantait, c'est une artiste qui vient des pourtours de Lyon, en Verne-Rhône-Alpes. Et puis l'élimination, bah l'élimination, elles étaient quelque part favorites, il y avait eu, j'ai vu une grosse campagne sur les réseaux sociaux, toi peut-être qui nous regardes, tu as peut-être contribué à cette campagne qui consistait à sauver Léa et Tiana plutôt que Carla et Paola, et je trouve que ça a l'air d'avoir bien marché quand même la propagande sur les réseaux sociaux, donc bravo à celles et ceux de la team Léa et Tiana qui ont été sauvées par le public au profit de Carla et Paola qui ne rentrent pas au château. Le bilan donc de ce Prime avant de passer aux audiences, bah encore une fois, ma foi j'ai trouvé que c'était un Prime vraiment très joli, très agréable, les mises en scène sont sublimes, vraiment il y a un super travail qui est fait, le plateau moi au départ, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on nous a montré le plateau au début, j'ai trouvé le plateau petit, un peu de la Star, et je me suis dit ah ça va faire un peu petit, puis finalement non, il est complètement le principe même de la Star Academy, le public, la proximité, il y a quand même pas mal de public, les juges ne sont pas très loin, les élèves, je trouve que finalement il y a de la place, on peut s'exprimer, une petite parenthèse comme ça sur le plateau, que je trouve vraiment vraiment réussie, et en tout cas beaucoup d'émotions, sur cette Star Academy, sur ce quatrième Prime, et je le redis, je le dis déjà pour la quatrième fois, elle passe partout, 4, oui ça fait plaisir de revoir la Star Academy à la télévision, je zappe rarement en ce moment sur la télévision, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je la regarde quasiment plus, si ce n'est pour regarder quelques informations, quelques programmes, ou Koh Lanta évidemment, ou du foot de temps en temps, mais franchement c'est, la télévision je trouve que c'est tellement devenu anxiogène, et ça fait du bien d'avoir comme ça des programmes frais, on a des jeunes qui en veulent, des jeunes qui ont du talent, on a Nikos qui est plus en forme que jamais, Nikos qui est un peu éteint parfois dans d'autres émissions, comme l'Energy Music Awards, ou alors dans The Voice etc, ou 50 minutes inside, et là sur la Star Academy, on voit qu'il revit, qu'il prend du plaisir, et je pense qu'on doit lui dire dans le regard, vas-y vas-y Nikos lâche-toi, je me suis lâché, parce que je m'amuse comme un petit fouet avec tous les artistes et les élèves, c'est exceptionnel, moi j'ai qu'une envie d'aller au château, de Dame Marie Lélis, avec les élèves, avec tout le monde, pour les accompagner et les aider, c'est le débrief de la Star Academy, et on passe aux audiences les loups. Côté audiences, c'était plutôt pas mal ce samedi soir, c'était même plutôt bien pour TF1, avec 3,9 millions quasiment de téléspectateurs, qui ont suivi le télécrochet, jusqu'à 22h30, et puis ensuite jusqu'à l'élimination de Carla et de Paola, ils étaient encore 3 millions et demi, on a gagné entre 400 et 500 000 téléspectateurs, par rapport à la semaine dernière, en sachant qu'en face, il y avait la série de France 3, qui cartonne toujours fort, et qu'il y avait le rugby, il y avait France Australie sur France 2, ça, ça draine beaucoup d'audience, donc plutôt belle soirée pour la Starac et pour TF1. Alors sachez que cette semaine, des records ont été battus en quotidienne, on a à peu près 1,9 millions de téléspectateurs, qui ont suivi la quotidienne cette semaine de Star Academy, c'est des superscores, on est sur des parts de marché qui vont de 31 à 42% sur les cibles prioritaires, jeunes, femmes responsables des achats de moins de 50 ans, etc. Donc ça reste très, très puissant. C'est pas, évidemment, je le disais la semaine dernière déjà, c'est pas les audiences d'il y a 15 ou 20 ans, parce que ce n'est pas possible d'avoir les audiences d'il y a 15 ou 20 ans, on peut rien y faire, même si tu mets le programme le plus exceptionnel du monde, c'est pas possible, la télé n'est plus comme avant, mais ça reste quand même des parts de marché très importantes, et du moment qu'on arrive à séduire suffisamment les annonceurs, et que les annonceurs arrivent à comprendre qu'il y a suffisamment de téléspectateurs et téléspectatrices devant les écrans pubs, et bien ça marchera et il durera très probablement une autre saison l'année prochaine, j'imagine, de la Star Academy, partie comme c'est parti. Pour le prime time, j'ai mis quand même une réserve à voir ce que ça va donner la semaine prochaine, puisqu'on aura le retour de vacances, il y aura peut-être plus de monde devant la télévision, et, 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 Canal+, et TF1 ont enfin signé leur deal qui permet aux abonnés de TVSAT et de Canal+, de retrouver les chaînes du groupe TF1, peut-être que ça va ramener quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers encore de téléspectateurs, on verra bien ce que ça donne. Voilà, en tout cas les amis, j'ai été encore une fois ravi d'être avec vous pour ce débrief, le quatrième de la Star Academy, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain débrief, d'ici là, n'hésitez pas, et bien, à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, je vous accueille avec grand plaisir, merci d'être toujours plus nombreux, ça fait plaisir, et puis surtout, n'hésitez pas à naviguer sur la chaîne pour voir d'autres vidéos, il y a plein de trucs, il y a de la musique, il y a des imitations, il y a des smartphones de test, etc., il y a du voyage, il y a du col en temps, il y a de tout, amusez-vous bien, prenez bien soin de vous, et à la semaine prochaine, je vous embrasse, ciao ! Sous-titrage ST' 501